Du journal, d'abord cette information, cinq groupes armés identifiés dans la province des Litoris ont signé vendredi 19 avril 2024 à Bounia, en présence du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bimbagoumbo, un acte d'engagement marquant la cessation immédiate des hostilités dans cette province sous état de siège. Tout contre-événant au présent acte sévéra sanctionné par les actions militaires ou judiciaires. Autre détail avec Maxime Macabou. Cinq groupes armés identifiés dans la province des Litoris ont signé vendredi 19 avril 2024 à Bounia, en présence du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bimbagoumbo, un acte d'engagement marquant la cessation immédiate des hostilités dans cette province sous état de siège. Nous, les groupes armés de Litoris, Codeco, FRPI, FPIC, Autodefense et MAPI, réunis à date du 19 avril 2024 sous la haute responsabilité de son Excellence, M. le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bimbagoumbo, prenons l'engagement de cesser immédiatement les hostilités dans l'étérêt de la paix. Notez bien, tout contre-événant au présent acte sévéra sanctionné par les actions militaires ou judiciaires. Faites à Bounia le 19 avril 2024. Arrivée vendredi matin dans la ville de Bounia, chef lié de la province de Litoris, dans les cadres de l'évaluation de la situation sécuritaire dans cette province, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bimbagoumbo, a réuni 31 membres issus de 5 groupes armés locaux actifs depuis la reprise des hostilités en 2017 pour examiner les motivations à la base de la reprise des armes dans la province de Litoris en dépit des accords de paix régulièrement conclis à Nairobi et dans les territoires des Haro. On est ici pour continuer le processus pour définitivement mettre en place la paix, la sécurité ici dans tout Litoris. On a réuni tous les groupes armés, il y a une déclaration qu'ils ont faite que vous allez avoir une copie, et c'est ça qui est le plus important. La paix ici dans tout Litoris. Notez qu'outre les groupes armés, le VPEM, Bimba, s'est également entretenu avec les différents responsables de forces vives, sociétés civiles, confessions religieuses, associations de jeunes, les femmes militaires et les représentants de communautés locales, tous ont soumis au VPEM de la Défense nationale leurs propositions pour la pacification des Litoris. Les discussions avec la délégation de groupes armés et autres couches sociaux ou politiques se sont déroulées. En présence du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, chargé des opérations, le gouverneur militaire, le commandant de la 32e région militaire, ainsi que de beaucoup d'autres officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo. Et puis dans un autre chapitre, sachez que le ticket de l'union sacré dans la course au gouvernement de la ville-province de Kinshasa a été présenté par les militants-cadres d'hôpité provinciaux et nationaux par les secrétaires généraux du mouvement de libération du Congo, M.I.C. Fidèle Babala, ce samedi 20 avril 2024. Fidèle Babala les a appelés à soutenir le ticket numéro 6, Daniel Bumba et Edi Iyeli. Autre détail dans ce reportage de Georges Libenguet. ...et montrer leur soutien au ticket de l'union sacrée dans la course pour la conquête du gouverneurat de la ville de Kinshasa. Le duo Daniel Bumba et Edi Iyeli a été présenté aux militants-cadres du mouvement de libération du Congo. Les candidats-gouverneurs de la ville qui tiennent au relèvement de la métropole Kinshasa, le MNC, un parti de discipline, tous unis, ensemble avec ses députés provinciaux, n'est jure que sous l'élection du ticket numéro 6, Bumba Iyeli. Comme l'explique le président interfédéral-ville de Kinshasa, Valentin Guiringou. ... Présentant le candidat vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Edi Iyeli Moulangi, et son co-listier Daniel Bumba, candidat-gouverneur. Le secrétaire général du mouvement de libération du Congo, Fidel Babala, n'a pas manqué de rélever la qualité des élus qui a été depuis trois cycles meilleur élu de Kinshasa. En 2011, on a eu l'élection dans le monde de Kinshasa. Edi Iyeli a eu l'élu de Kinshasa avec plus de 30 000 voix. En 2011 déjà. En 2013, on a eu l'élection dans le monde de Kinshasa. Donc, on peut passer. ... Mais on a eu l'élection dans le monde de Kinshasa. Mais on ne dit pas, on ne dit pas encore qu'à ses amis et à l'hui. Mais on ne dit pas, on ne dit pas, on ne dit pas qu'on ne dit pas. C'est le président national de Kinshasa, pour la représenter M.E.L.C. Donc on s'est n'a qu'à ce que nous pouvons. Nous, le Président national d'Alobaki, nous sommes plus forts. Il y a une présence, nous sommes plus forts, nous sommes plus forts, nous sommes plus forts, nous sommes plus forts, nous sommes plus forts. Ch connaissance représente plus fort que la ville, la proximité de Kinshasa, M. E.L.N.E.L.E., mes24 dans le cas de Sri Lampassade, si nous souffrons ma gauche, je crois que le Président llevons en est hangulaffe, je crois qu'ilsagnent et l'amateur non abitodé, le Président pelé, mais qu'il m'a aperçu vous ne bamboî两ées triées pour vous arrêter ? Face aux mots qui rongent la capitale et pour le relèvement de Kinshasa, le meilleur choix serait le mieux. Et les duos Daniel Bumba et Eli et les meilleurs. Et puis à l'Assemblée Provinciale, la ville de Kinshasa, Lévi Mouta a été élu président de cet organe délibérant ce samedi 20 avril 2024. Élu de la circonscription de Kimbantseke, Lévi Mouta a obtenu 23 voix sur 43 votants. Et Pemba Chinyana a été élu vice-président, Mubengai a été élu caisseur alors que Clovis Samba a remporté le poste de rapporteur adjoint avec 20 voix. Chapeauté par André Kongolo qui va assurer comme rapporteur principal avec 43 voix. Notez que ses votes s'étaient nus sous la présence du président du bureau d'âge qui avait proposé le report de ses élections. Dans le cadre de consultations qu'elle mène pour constituer son équipe, la première ministre Judith Souminois a eu des échanges ce samedi 20 avril 2024 avec les organisations féminines dont leur diversité. Les femmes ont fait plusieurs propositions à la chef de l'exécutif national dont l'objectif de la pousser à former un gouvernement qui évitera les erreurs du passé. Nous voulions que les personnes vivant avec handicap soient dans toutes les structures de la République. et nous avons demandé à ce qu'il y ait un ministère. Le ministère ne pouvait pas être ensemble, c'est-à-dire n'avoir que des personnes handicapées à son sein, mais d'avoir aussi les personnes apparemment valides. Mais là n'était pas l'idée. L'idée c'était que les personnes vivant avec handicap soient soit ministres du budget, soit ministres de la décentralisation, pourquoi pas un conseiller spécial amateur du handicap, etc., etc., après la présidence de la République. Nous avons aussi informé la première ministre par rapport aux besoins des femmes déplacées dans les camps. Comme vous le savez, les conditions de vie dans les camps, c'est vraiment dégradant. Donc il est plus que temps que le gouvernement puisse offrir des abris convenables pour ces femmes et ces familles qui sont dans les camps. Aussi la nourriture et tout le reste. Et nous avons informé que les femmes dans les camps ont insisté qu'elles veulent que leurs enfants puissent retourner à l'école rapidement. et ne veulent pas supporter que les enfants restent des scolarités. Nous avons aussi soulevé la question des violences sexuelles qui est en hausse en ce moment, partout dans notre pays et particulièrement autour des camps de déplacement. Elle s'ouvre aux forces sociales, quelque chose de très important, parce que nous pensons que les compétences, l'expertise, ce n'est pas seulement dans les partis politiques, et le régroupement politique, c'est partout. Et particulièrement dans les femmes aussi, il y a des compétences, il y a de l'expertise. Elle a reçu diverses organisations de femmes, elle nous a reçus, elle a présenté l'architecture du programme du gouvernement à venir. Nous avons écouté, nous avons donné nos avis et considérations. Nous avons surtout senti que, comme dit Michel Bachelet, l'ancienne présidente du Chili, que quand il y a des femmes en politique, en tout cas il y a de la qualité. Le ministère des Affaires étrangères du G7, à savoir l'Allemagne, le Canada, les États-Unis d'Amérique, la France, l'Italie, les Japon et les Royaumes-Unis, ainsi que le haut représentant de l'Union européenne, condamnent fermement la reprise des attaques du M23 dans l'Est de la République démocratique du Congo, expriment leur profonde inquiétude face au rapport du groupe d'Espère sur l'RDC concernant le soutien militaire étranger au M23 et les interventions militaires directes avec le territoire de l'RDC, et condamnent tout autre soutien apporté au M23 et à tout autre groupe armé opérant en République démocratique du Congo, exigeant qu'il soit mis fin à ces soutiens, ainsi que le retrait immédiat de toute présence militaire étrangère non autorisé en République démocratique du Congo. C'est, disent-ils, restés attaqués ou plutôt attachés au processus de Luanda et de Nairobi pour parvenir à une solution diplomatique négociée au conflit. Il exige la cessation immédiate des hostilités et de toute nouvelle avancée du M23 ainsi que son retrait de toutes les zones occupées comme convenu dans le cadre du processus de Luanda approuvé par l'Union africaine. Les dispositions sécuritaires sont déjà prises par le service de sécurité pour barrer la route aux manœuvres de rebelles adeptes Iscap qui voulaient attaquer la ville de Béni. C'est ce qui ressort d'une réunion de sécurité à l'issue de laquelle tous les collaborateurs de rebelles adeptes ont été dénichés et une mise en garde est lancée aux jeunes qui se font passer pour les oiseaux lindos ou d'autres froids. Reportage. L'opération de traque de tous les collaborateurs de rebelles adeptes Iscap qui cause le secrétaire de la région de Béni continue sa faille. Le secteur européen de Sokola Egano a affirmé que plusieurs aspects qui donnaient force à l'ennemi ont été passés à Révis et les compatriotes qui servent des pistes à Révis ont été dénichés comme a expliqué le capitaine Douni Malouchaï porté par l'opération Kola Egano. Le maire de la ville a réuni autour de lui les responsables de la question sécuritaire que ce soit du côté de la police, à nerfs et aussi armés, pour analyser la situation dans son ensemble et trouver les mécanismes de solution. Nous avons non seulement mis en place certaines stratégies pour renforcer la sécurité dans la commune de Moulekera et ses environs, mais aussi à continuer à traquer ce qui donne la force à l'ennemi, c'est-à-dire le collaborateur. Une mise à garde et lassée aux bandits qui se font passer au Rasalendo, qui se retraquer au même titre que les terroristes ADF MTM, s'ils ne déposent pas leurs armes et se rendent au service de sécurité, car ceux-ci sont reconnus au Petit Nord et non pas dans les Grands Nord, comme Amarté, le capitaine Douni Malouchaï. Chez nous, dans le secteur opérationnel de Sokola Egano, il n'y a pas les maïmaïs, et les maïmaïs sont hostiles aux forces de défense et de sécurité. C'est encore trop fort d'utiliser les termes Oazalendo, parce que Oazalendo, c'est un patriote. Un patriote ne peut pas s'attaquer à son armée. Un patriote accompagne son militaire, son armée, dans la défense de son pays, de sa population. Des terroristes qui tuent la population. Nous ne pouvons jamais les appeler le Oazalendo et nous sommes en train de les traquer comme tout terroriste. Rappelons que la ville de Bénine dans sa commune de Mulekira a été sécouée par les écrits de Rebelles à Def qui a causé les portes à vies humaines, créant ainsi le déplacement de la population vers les milieux d'Igès sécurisés. Après la fermeture de base de la munisco de Kamanyola dans le territoire des Oualungou et Amsar, dans le territoire de Kabaré, les camps de Bouniakiri occupés depuis 2024 par les contingents pakistanais a été remis aux forces armées de la République démocratique du Congo lors d'une cérémonie organisée dans cette partie du territoire de Kalebe située au pied du port national de Kauzi-Biega à 80 km du nord à 80 km au nord de Bukiavo. La munisco s'éritire donc de sa base de Bouniakiri au sud Kivu. À Goma au nord Kivu, les services de renseignement de la 34e région militaire ont mis la main sur un réseau des bandus armés qui terrorisent la population à véritable coup de filet. Suivez. Le service de renseignement de la 34e région militaire a réussi à intercepter 6-10 plans de cruises à prise pour une prétendue location par une tierce personne au nom d'une organisation inconnue. Ces véhicules dont les propriétaires n'avaient plus de nouvelles depuis 4 mois parce que cachés quelque part ici à Goma par l'individu sont évoquées ont été présentés à la presse par les commandants de la 34e région militaire le général-major Alain Béanitete Tienzambé. Je crois que comme vous allez le constater ces jeunes gens ici se sont spécialisés pendant que la ville de Goma est dans l'insécurité qu'on décrit ces derniers temps ce sont ces jeunes gens qui sont un exemple de l'insécurité qui se passe dans la ville. Eux ils s'adonnent à voler les véhicules des gens comme vous voyez tous ces véhicules-là au total il y en a 6 et ce sont eux les voleurs de ces véhicules-là que nous nous sommes présentés aujourd'hui pour remettre aux propriétaires de ces véhicules-là. Un joli coup de filet de la part du service de renseignement de la 34e région militaire. Oui, ça fait plus de 4 mois que ces véhicules ont été volés et cachés et grâce à la vigilance de nos éléments malgré que nous sommes engagés en guerre nous sommes aussi engagés pour la sécurité des personnes et de leurs biens voilà raison pour laquelle nous avons démantelé ces réseaux avec ces deux malfrats on est en train de pourchasser les autres qui sont en fuite mais voilà que le résultat est aujourd'hui là et comme vous serez témoins on va les remettre à leurs propriétaires. Les propriétaires de ces véhicules retrouvés grâce à la bravoure des agents de l'ordre louent la qualité du travail abattue par ces derniers. L'un d'eux s'exprime. Le sourire c'est simplement parce que il n'y avait plus d'espoir de retrouver ces véhicules mais aujourd'hui comme vous pouvez le voir nous sommes contents du fait que nos services militaires spécialement les renseignements militaires ont permis de démanteler ce clic de malfaiteurs et voici quatre mois que nous n'avions plus de véhicules et aujourd'hui notre véhicule est de nouveau avec nous. Pardon justice à présent le colonel Longo Pekpoa Ngaga hausse le ton pour dénoncer l'usurpation de sa propriété attribuée à tort au général Baramotto avec documents et jugements à l'appui il affirme haut et fort que les ports dits Baramotto lui appartient d'où demande-t-il que la justice soit faite. Autre détail avec Gisèle Etoko et Onésime Tingane Le colonel Longo Pekpoa Nganga ne demande qu'une seule chose qu'il soit rétabli dans ce droit le port qu'on attribue à tort au général Baramotto lui appartient il en détient tous les documents qui les démontrent à suffisance le colonel Longo a acquis cette propriété numéro 63 bar 88 plan cadastral de la Gombe depuis 1988 c'est par de moyens fraudulés que ce port lui a été ravi par le général Baramotto dit-il Baramotto fait la publicité pour Baramotto pour Baramotto ce port ne lui appartient pas voilà le jugement rendu en 93 à ma faveur on a barré le dossier de sa mère ça même devait me payer une certaine somme je n'ai pas demandé deuxième jugement c'est deuxième jugement 2005 mais comment comment se veut-il qu'il Baramotto prétend que ce port lui appartient ce port n'appartient pas il fait la publicité pour mettre dans la tête des gens que ce port lui appartient il est le propriétaire mais c'est faux je ne lui laisserai pas mon port une douzaine de Congrès les premiers prendre les biens des gens les faibles alors moi cette fois-ci je veux que l'état mette sa tête tranquille et me retourne mon bien l'affaire est devant le cours des tribunaux depuis 1992 et plusieurs jugements ont donné raison au colonel Longo Bekpanganga explique son avocat maître Freddy Mahombi Mayoko cette parcelle est qui relit devant le cours des tribunaux depuis 1992 dans une cause qui l'opposait à madame Kandolo maire du général Baramoto et le tribunal de Grand Centre de Chassagonde saisi du dossier avait rendu un jugement qui annulait le certificat d'enregistrement délivré irrégulièrement à madame Kandolo sur la parcelle 63-88 pour reconnaître comme le seul occupant légal le seul propriétaire monsieur Longo le connaît Longo malgré les décisions de la justice la grande qui s'en s'épose pourquoi le colonel Longo jusque-là n'est pas remis dans ce droit son épouse Bobo Thérèse interpelle les autorités du pays d'abord la justice Soussou vous de comprendre les policiers peuvent être exécutées mais n'arrivée aux les 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 La justice élève une nation, dit-on, dans un état qui se veut de droit. Les Congolais ont droit à une justice juste. Les deux équipes avons le match retour la semaine prochaine au Caire. Autre détail avec John Moukadi. C'est une bonne opération qu'a réalisée à la liste sur la pelouse du tout-puissant Mazembeï en cette demi-finale à l'île de la Ligue de champions de la CAF. Les Égyptiens ont désormais un léger avantage avant les matchs retour vendredi prochain au Caire. Au-delà de la frustration, des laissons sont tout de même à retenir côté corbeau de Lubumbashi. Les hommes de la Mindyay ont bousculé l'éclat le plus titré du continent dans un stade archi-cambre. Et c'est, malgré un 11 départ à ce gène, avec un manque d'expérience du haut niveau continental sur certains postes et avec l'absence du capitaine Kevin Mondeko. 16 tentatives au total. Assortie de 63% des positions des balles. C'est une domination série pour l'équipe chère à Moïse Katumbi-Tchapui. Match nul, balle au centre, rendez-vous le 26 avril, même si les Congolais serront devant un public étranger. Les corbeaux peuvent encore espérer faire la différence comme c'était les gars en quart de finale face à Petro Atletico de Luanda. Mesdames, Messieurs, c'est journal, il est terminé. Merci de votre... Merci de votre...